Bonjour, je suis Delphine Zanelli. Bienvenue dans le podcast L'Entreprise de Demain. Le podcast de tous les bâtisseurs du futur du travail. Celles et ceux qui le vivent, le créent, le questionnent et chaque jour le réinventent. Une entreprise plus vertueuse et soucieuse de son impact social. Pour une société meilleure. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode. Un bonjour tout particulier à toutes celles et tous ceux qui sont venus à la première soirée des auditeurs et des auditrices du podcast qui avait lieu lundi dernier, 17 octobre, à Paris. Une fois encore, j'ai été impressionnée par ces femmes et ces hommes extraordinaires qui ont envie d'oeuvrer à créer en fait l'entreprise dont nous voulons tous demain. Qui s'interroge, qui s'inspire, qui se challenge. C'était fou de les voir échanger si naturellement, de voir ces liens se créer. Alors, Yann Gleiver, qui dirige l'Open Mind et qui était un de mes partenaires sur cette soirée, était tellement enthousiaste qu'il m'a proposé de renouveler vite l'expérience. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'on recommence ça bientôt. Mais cette soirée, ceux qui en parlent le mieux, c'est ceux qui sont venus, les auditeurs et les auditrices. Alors, je vais vous citer deux, trois témoignages. Un premier, c'était une soirée hors du temps, inspirante, énergisante, bienveillante. J'en ressors avec beaucoup trop d'idées et d'envie et surtout beaucoup de confiance en l'entreprise de demain. Une deuxième personne, j'ai passé une soirée dynamisante et riche de nouvelles rencontres. Et enfin, une troisième, des moments comme celui-ci boostent et donnent envie de participer à l'optimisme responsable. Alors, l'optimisme responsable, c'était un peu la conclusion quand on parlait du leader de demain. Et vous allez avoir un podcast dédié à cette soirée la semaine prochaine. Et l'optimisme responsable, ça sera le thème de la prochaine rencontre, de la prochaine soirée. Et j'ai déjà un des speakers de très, très grande qualité et notoriété qui m'a dit oui et qui nous fera l'honneur de sa présence. Vous allez adorer. Je reviendrai vers vous pour les détails dans quelques semaines, dans quelques temps. Et si vous voulez ne rien manquer, je vous conseille de vous inscrire dès aujourd'hui à la newsletter du podcast. Le lien est dans les notes de l'épisode. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous passer un message. Je cherche des sponsors pour le podcast, pour pouvoir continuer à le développer. Donc, sponsors sur le podcast, ça veut dire sponsors d'une saison, d'une série d'épisodes, etc. Et bien sûr, vous êtes cités, j'explique qui vous êtes. Voilà, tout ça pour vous remercier. Mais aussi des sponsors pour les soirées, pour la partie cocktail. Donc, si ça vous intéresse, envoyez-moi un email. Je vais aussi vous le mettre dans les notes de l'épisode. Et puis, bien entendu, je suis prête à organiser des soirées en province. Si vous avez des idées de lieux et de sponsors, écrivez-moi, n'hésitons pas. N'hésitez pas. On va passer à l'épisode du jour. Alors, on est toujours dans notre cycle sur la transformation. C'est le dernier épisode sur ce cycle. Et pour conclure ce cycle, j'ai le plaisir d'accueillir David Aimon. David, il pilote le collectif Transfo du groupe EDF. C'est un collectif vraiment important, puisqu'il y a plusieurs milliers de personnes, que j'ai découvert avec joie il y a bientôt un an. Et ce collectif, j'avais à cœur de vous le faire connaître. Donc, ça va être chose faite. David nous partage dans l'épisode les raisons de la création de ce collectif, qui était à la base d'offrir un lieu d'échange et d'entraide aux personnes qui s'occupaient de transformation dans le groupe. Mais il a évolué. Donc, voilà, les raisons de sa création, son évolution, ses impacts, ses bénéfices. Et David vous propose même son aide. Alors, comment ? Je vous laisse le découvrir en allant au bout de l'épisode. On avait déjà évoqué, abordé la vertu de ces collectifs avec Frédéric Desrosiers. L'an dernier, Frédéric a créé au sein d'Ugitech un collectif, elle, pour accélérer la transformation des pratiques managériales du groupe, puisqu'elle s'occupe de ces sujets. La motivation de départ de Frédéric était un peu différente, parce que pour elle, ça répondait plus à un problème de ressources et de rapidité de déploiement. Mais je vous mets aussi le lien dans les notes de l'épisode, parce que je pense que ça peut vous intéresser en complément. Quoi qu'il en soit, ces collectifs sont extrêmement vertueux et inspirants. Je vous souhaite donc un bon épisode et une bonne écoute. Bonjour David. Oui, bonjour. Bonjour Nelsine. Alors, merci d'être avec moi sur le podcast aujourd'hui pour parler de transformation. Mais plus précisément, tu vas te présenter à nos auditeurs et nous parler un peu de l'histoire et du parcours de la communauté que tu animes aujourd'hui. D'accord. Alors, donc, je suis David Aymond et je suis à la direction de la transformation du groupe EDF. C'est une direction qui est en charge d'aider les métiers dans leur transformation au quotidien. Et plus précisément, alors, une des missions que j'occupe, c'est de piloter un collectif qui s'appelle le collectif Transwo du groupe EDF et qui réunit aujourd'hui à peu près 3000 membres, 3000 personnes qui se sentent acteurs de la transformation du groupe EDF. L'idée étant que c'est une communauté ouverte. Celui qui veut et qui est intéressé par les sujets de transformation vient pour à la fois s'inspirer, se ressourcer, échanger, partager les bonnes pratiques, lancer des bouteilles à la mer également. C'est quelque chose qui fonctionne assez bien. Et donc, du coup, voilà. Derrière ça, on a mis en place une animation de ce collectif avec des webinaires, des articles qui sont postés assez périodiquement sur la communauté en fonction de différents sujets, différents sujets de transformation, beaucoup de transformations autour des façons d'être et des façons de faire, des façons d'être derrière tout ce qui est transformation managériale. Le groupe se transforme depuis plusieurs années. Et du coup, on accélère, on est là pour aider et accélérer cette transformation. Mais aussi sur les façons de faire, avec toutes les questions autour de, notamment, la digitalisation des processus, en apportant aussi de l'inspiration autour de l'IA, du métavers. Tout ça, c'est des sujets qui sont dans la sphère du collectif Transfo. OK. Et alors, du coup, il y a une première question qui me vient. On va parler un peu de l'histoire de ce collectif. Mais déjà, tu parlais de personnes qui sont acteurs de la transformation. Quels sont les profils des gens qui rejoignent ce collectif ? Alors, il y a tout profil. Au début, cette communauté, elle a été créée en 2019. Au début, elle était plus dédiée aux acteurs de la transformation, mais des consultants internes, des coachs internes, des responsables de la transformation. Alors, pour les derniers, les responsables de la transformation, ça, c'est quelque chose qui s'est vraiment développé aujourd'hui dans le groupe. Chaque entité s'est dotée de responsables de la transformation, de relais de la transformation. Et donc, du coup, cette communauté-là, elle était dédiée à ces personnes-là parce qu'en fait, c'était partie d'un constat qu'ils n'avaient pas de lieu pour échanger sur leurs pratiques et pour s'entraider. Et on a souhaité, avec Véronique Lacour, qui est directrice, membre du COMEX, en charge de la direction de la transformation de l'efficacité opérationnelle, et donc qui est sponsor du collectif François, on a souhaité élargir le périmètre, faire en sorte que cette communauté-là, elle s'ouvre beaucoup plus largement à tous ceux qui avaient envie de s'intéresser à ces sujets de transformation. Et donc, du coup, pour répondre à ta question, il peut y avoir des dirigeants dans cette communauté. Il y a toujours les acteurs de la transformation, que ce soit les responsables de transformation, les rouets, les coachs internes, les facilitateurs internes, enfin voilà. Et puis, il y a des managers et des collaborateurs d'équipe qui sont aussi dans cette communauté. Donc, c'est vraiment, ce qu'on dit, en fait, c'est qu'on cherche à aplatir, en fait, à travers ce collectif, l'organisation, et faire en sorte que des sujets ne soient pas réservés qu'à certaines personnes, qu'on puisse donner à voir à tous ces sujets au plus grand nombre. Alors, je reviens du coup quand même sur le profil, quand j'entendais le profil, excuse-moi, c'était les personnes qui vont rejoindre aussi le collectif maintenant. Donc, au départ, c'était des gens qui coordonnaient la transfo. Mais est-ce que c'est des gens qui ont un appétit particulier ? Est-ce que tu décèles en commun chez ces gens quelque chose de particulier ? Ce qu'ils ont envie, c'est de faire avancer les choses et de ne pas rester dans le statu quo. Ce qu'ils ont envie, c'est de voir leur mode de fonctionnement changer, de voir la façon de travailler changer. Enfin, voilà, c'est des gens qui ont envie de faire bouger les choses. Et qui sont capables même de se transformer personnellement ou pas ? Ou est-ce que ce n'est pas important ? Si, qu'ils sont capables aussi de se transformer, qu'ils sont capables aussi d'amener ça dans leur organisation. Oui. Voilà. L'idée, c'est que même s'ils ne sont pas aux manettes de la transformation, c'est qu'ils font partie d'un collectif eux-mêmes, soit au niveau de leur équipe, ou alors un collectif qui a été créé à la maille du métier, à la maille de leur service, et d'apporter aussi des choses au sein de leur propre collectif. Excellent. Aujourd'hui, le collectif Translo a beaucoup essaimé, en fait. On voit, on a vu dans beaucoup de... Parce qu'en fait, on est dans une logique de subsidiarité dans le groupe, c'est-à-dire que ce n'est pas la direction de la transformation qui va venir transformer les métiers, mais c'est au métier de s'emparer de leur propre transformation. Et on a vu que, du coup, comme je disais tout à l'heure, il y a des directeurs de transformation qui ont été nommés, des relais de la transformation. Les managers sont aussi responsables de la transformation de leur propre organisation ou de leur propre façon de faire, plutôt. Et du coup, c'est ASM, et du coup, ils mettent aussi, eux, dans leur propre métier, des réseaux maintenant en place autour de ces sujets-là. D'accord, en parallèle de votre communauté, en fait. Oui. Ce qui est bien, ce qui montre qu'en fait, ça ASM, en fait. Ce qui est important. Et tu as évoqué aussi quelque chose au début qui me paraît primordial. Tu as dit, on est là pour permettre d'aider et d'accélérer cette transformation. C'est quoi les accélérateurs ? L'accélérateur, c'est par exemple un métier qu'on estime avoir beaucoup avancé dans sa transformation. Eh bien, on va valoriser ce qui a été fait. On va faire venir, par exemple, le directeur de la transformation de ce métier pour venir présenter ce qu'il a réalisé, comment ils l'ont fait, quelles ont été les difficultés, quels ont été les leviers qu'ils ont mobilisés pour pouvoir le faire. Et donc, du coup, le fait de mettre ça en avant permet aussi de donner à voir aux autres métiers ce qui a pu être mis en place et du coup, d'enclencher ce partage de bonnes pratiques et puis aussi de donner envie peut-être à d'autres de se lancer aussi dans ces démarches-là. Au minimum, d'inspirer, en fait. Voir de guider le passage à l'action. Parce qu'en fait, c'est un peu des rôles modèles plus que de la valorisation. C'est ça, oui. Oui, c'est un peu le principe du rôle modèle. OK. Et donc, aujourd'hui, la communauté, quels sont ses enjeux ? Tu disais, elle a quand même, effectivement, elle est partie de ceux qui naturellement travaillent dans la transformation. Elle a associé beaucoup plus largement des collaborateurs. Elle en est au stade où elle essaime. Quels sont ses prochains enjeux ? Les prochains enjeux, on est en train d'y réfléchir. Mais étant donné que ça a quand même beaucoup essaimé, qu'il y a beaucoup de choses dans les métiers, l'idée est peut-être plutôt de maintenant d'être à un niveau très macro et de faire en sorte de continuer à mettre en avant ce qui se passe dans les métiers et de donner le coup d'avance, d'aller chercher, peut-être, en dehors du groupe, des idées nouvelles. On avait commencé déjà à le faire... Tu as compté des bons modèles ? Mais extérieurs à l'organisation. C'est quelque chose qu'on avait commencé déjà à faire. On a fait énormément de webinaires. On a dû faire plus de 70 webinaires depuis que le collectif Transso existe. Et on est allé chercher aussi des intervenants externes de tous types, des chefs d'entreprise. Il n'y a pas très longtemps, on a eu Pascal Demurgé de la Maïf qui est venu nous expliquer quelles transformations il avait mis en place à la Maïf et ce que ça avait apporté et quelle était sa vision aussi. Et donc, du coup, l'enjeu, il est aussi d'aller chercher ça et d'aller chercher beaucoup plus loin encore. Donc, vous intégrez des rôles modèles extérieurs mais du coup, ça me pose une question. Jusqu'où, en plus, étant EDF quand même, vous n'auriez pas un rôle d'aller vous-même inspirer des entreprises ? C'est-à-dire... Parce que là, on parle de Pascal Demurgé mais moi, je pense qu'il y a plein de PME, de TPE qui se transforment et qui manquent cruellement de rôles modèles en fait. Qui manquent cruellement de références, de collectifs aussi puissants que le vôtre. Est-ce que ça pourrait être imaginé qu'un collectif comme le vôtre prenne ce rôle un peu sociétal en fait ? Parce que... Je pense que... On le fait déjà peut-être sans le savoir. Mais du coup, oui, c'est une idée également. Non mais du coup, j'ai une question très concrète. S'il y a des personnes qui nous écoutent que ça inspire, est-ce qu'ils peuvent te contacter ? Ils peuvent nous contacter, oui. Donc, on mettra tes coordonnées dans les notes d'épisode ? Parce que je pense que beaucoup de gens écoutent le podcast pour s'inspirer, pour trouver des repères. Je trouve que ce que vous faites est extrêmement inspirant. Donc voilà. Donc, c'était une question qui n'était pas privée mais qui me vient par rapport à ce que tu évoques. Et si ce n'est pas moi, je saurais peut-être trouver quelqu'un en interne qui sera peut-être inspiré en fonction du sujet sur lequel nous aurons la sollicitation. Voilà, ça peut être un manager d'entité, quelque chose. Mais c'est vrai que c'est toujours important. Parce que c'est bien, mais on entend un peu de toujours parler les mêmes qui sont très intéressants. Mais c'est important, tout le monde ne peut pas toujours s'identifier. Par exemple, Pascal Demerger, et peut-être que tu as un patron d'unité, de service, de direction auquel un dirigeant s'identifiera beaucoup plus facilement. Oui. Parce que ça sera un peu plus connexe à sa taille d'activité et ça peut être extrêmement déclencheur. On est allé chercher à l'externe et on est aussi prêts à rendre à l'externe. Qu'est-ce que les gens... Excuse-moi. Comment tu mesures l'impact de cette communauté ? Qu'est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui sur votre... Voilà, sur tout ce qu'a pu faire, tout ce qu'a pu apporter la communauté ? On en a parlé au sens macro, d'accompagner, d'accélérer. Mais est-ce que concrètement, tu as un exemple ou deux de choses que ça a fait basculer ou que ça a impulsé ou que ça... Je ne sais pas. Oui. Par exemple, un intervenant interne qu'on avait fait venir au collectif Transo qui est le responsable de la transformation d'Enedis, qui est une de nos filiales, qui s'appelle Gérard Matancio, qui est intervenu. Et suite à ça, Gérard a été sollicé par d'autres entités pour venir expliquer ce qu'il a pu mettre en œuvre en termes de transformation managériale dans son entité. On a fait venir aussi une start-up il n'y a pas très longtemps. On avait, au sein de ce collectif, on avait expérimenté avec cette start-up qui s'appelle Fifty. Je ne sais pas si je peux donner des noms, mais... qui travaillent beaucoup sur le passage à l'action. On a expérimenté des choses et depuis, sur un petit groupe de managers, et depuis, ça essaie, il y a des métiers qui se sont emparés de cette expérimentation et qui font actuellement des expérimentations aussi avec cette start-up. Voilà. On fait... Il y a pas mal de choses comme ça qui se passent et qui se transforment petit à petit sur les sujets qu'on a pu mettre en avant. Je me souviens, il y a un moment maintenant, mais on avait aussi évoqué des choses autour de la digitalisation de tout petit process et de s'appuyer notamment sur des outils de Microsoft pour le faire. Et depuis, il y a des entités qui se sont emparées de ce sujet-là et qui ont, je pense notamment à une entité propre qui avait digitalisé son process pour faciliter le travail des assistantes qui avaient en charge de commander les équipements de protection individuelle chaque année. Ils le faisaient dans un tableau Excel et le fait d'avoir travaillé ça aussi au sein du collectif François a permis de mettre en relation à la fois les équipes IT et puis ses assistantes pour créer un petit outil qui est intégré dans Teams et aujourd'hui leur permet de faire de manière automatique ces commandes. Ça leur a facilité la vie. C'est des petits trucs comme ça aussi. voilà. Oui, c'est intéressant de voir que ça peut être à la fois des sujets assez globaux et à la fois des sujets très opérationnels, ponctuels sur qui répondre à un besoin. Avec l'ADRH Group pendant le premier confinement, on a challengé et co-construit un guide pour aider les managers à effectuer leurs réunions à distance. ce guide-là, il a été mis ensuite à disposition par l'ADRH Group mais il y avait une bonne centaine de membres qui ont contribué à co-construire et à challenger ce guide. Il y a d'autres choses. Actuellement, il y a les équipes data du groupe qui travaillent beaucoup sur la culturation à la data et qui travaillent actuellement avec une cinquantaine de membres du collectif Transfo. La chef de projet Acculturation à la data est venue auprès de ce collectif en disant j'ai besoin de votre aide pour construire mon accompagnement à l'acculturation à la data. Est-ce que vous pouvez m'aider à challenger tout ce que je vais construire et donc depuis quelques mois, il y a une cinquantaine de membres du collectif Transfo qui challengent ce chef de projet sur son kit d'acculturation. Donc voilà, c'est des choses comme ça qu'on fait de manière concrète et voilà. Et puis, les projets internes qui viennent de temps en temps, il y a je pense encore à un autre projet autour de la sobriété qui était venu de la petite équipe qui porte ce projet-là était venue présenter son projet auprès du collectif Transfo lors d'un webinaire pour venir expliquer ce que c'était que la low-tech et en quoi c'était important de le mettre en œuvre et du coup, ça a permis de faire connaître ce projet-là auprès du collectif Transfo. On a aussi des webinaires en interne avec des membres de Comex qui sont venus chacun leur tour invités par Véronique Lacour, notre sponsor pour partager leurs enjeux, expliquer comment quelles transformations ils mettaient en œuvre pour atteindre ces enjeux. Ça permet aussi de donner à voir à tout le monde, à tous les membres du collectif Transfo de ce qui se passe aussi dans les autres métiers. Ça permet aussi de casser des silos. Oui, tout à fait. Et c'est vrai qu'il y a un rôle à la fois d'ouverture, d'ambassadeur, de consulting, quelque part, d'avoir un avis. Donc, ça joue un petit peu tous ces rôles finalement quand on voit les projets assez variés. Et une dernière question. Il y a quand même beaucoup de membres. Est-ce que les gens restent globalement ? Est-ce qu'ils sont de passage ? Comment ça se passe ? C'est la géométrie variable. Comme je le disais au début, en fait, viens qui a envie de venir. Oui. Et voilà, si les gens sont lassés, s'ils n'y trouvent pas leur compte, ils peuvent s'en aller aussi. Ce n'est pas grave. on a un trend d'à peu près de 3 000 membres en permanence. On se rend compte aussi que ceux qui quittent, qui vont dans des filiales ou autres, qui doivent passer par un autre système d'information pour pouvoir se connecter. Parce qu'en fait, oui, ce que je n'ai pas dit, c'est que l'outil central, enfin, il y a deux outils centraux. L'outil central, c'est Teams. Et donc, du coup, tous les membres sont dans Teams et peuvent échanger en direct sans filtre au travers de Teams. Il y a plusieurs canaux de discussion autour de sujets, les grands sujets de transfo sur lesquels on est. Et donc, ils peuvent venir discuter, poster des articles, demander de l'aide, partager leurs expériences au travers de ce Teams. Et à côté, on s'appuie aussi sur un intranet qui est plus là pour capitaliser. Et donc, moi, j'appelle ça, c'est notre point de repère, c'est notre centre de ressources. Quand on se pose la question de, tiens, j'avais participé à tel ou tel webinaire, j'ai besoin de tel ou tel outil, je sais que c'est à cet endroit-là que je trouverai les informations. Parce qu'en fait, tous nos webinaires sont enregistrés et sont stockés à cet endroit-là, donc peuvent être réutilisés aussi dans les métiers. on a fait des webinaires très courts, des webinaires d'inspiration et on a fait aussi des, je ne sais pas si on peut appeler ça des webinaires, mais des temps beaucoup plus longs sur des sujets bien précis. On a fait des temps longs de deux heures et demie sur le feedback. On a fait venir un interne qui s'appelle Stéphane Moriou qu'on a fait venir et qui, pendant deux heures, a parlé de feedback, a donné des clés aussi autour du feedback. et depuis, il est pas mal sollicité sur nos sites où il vient sur des journées pour faire de l'accompagnement des managers. On a fait la même chose sur la questionologie avec Frédéric Félis. Pendant deux heures et demie, il est intervenu et nous a aussi donné des clés concrètes sur comment poser les bonnes questions. Et depuis, pareil, il est sollicité aussi. Tu vois, on est aussi là pour essayer de découvrir ce qu'on parle et des objets, le mettre en commun et après, les acteurs de la transfo qui font partie du collectif transfo sont là pour s'en saisir ou pas. Vous êtes vraiment une ressource en fait, une ressource à ton point de vue. Écoute, merci beaucoup David, c'est passionnant. Merci à toi. Moi, j'ai été très enthousiaste de découvrir ce collectif dont j'avais envie de le faire partager à nos éditeurs et nos auditrices. Et félicitations pour tout ce que tu fais. Je te dis à bientôt. Mais je ne suis pas tout seul. c'est le collectif qui le fait. C'est vrai. Je ne suis pas que le facilitateur de ce collectif. La facilitation, ça a son importance et ce n'est pas toujours le plus simple. Donc quand même, bravo. Il faut savoir quand même emmener les équipes, donner envie et que ça soit en même temps, que ça soit utile, performant et que ça fasse envie. Ça s'appelle du leadership quand même aussi. Donc voilà. C'est ça. Merci beaucoup. A bientôt. A bientôt, Delphine. Merci pour votre écoute. J'espère que l'épisode vous a plu. Faites-le-moi savoir en laissant des étoiles et des commentaires sur Apple Podcast. Cela me permet de le faire connaître. Le podcast et m'encourage à le poursuivre. Rejoignez-moi également sur le groupe LinkedIn L'Entreprise de Demain pour échanger avec d'autres auditeurs, proposer des invités. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode. Cette série est produite par Delphine Zanelli et Oz Masterclass. Réalisation sonore Cyril Carillon et au micro, Delphine Zanelli. L'Entreprise de Demain